Je suis le Dr Robert Nuponnois, je suis directeur de recherche à l'IRD. Je dirige actuellement le laboratoire des cymbaluses tropicales et méditerranéennes qui est situé à Montpellier. Dans ce laboratoire, on développe des travaux visant à revégétaliser les surfaces anthropisées, en particulier sur le bassin méditerranéen et dans les zones tropicales. Le gros problème qu'il y a dans ces zones, c'est qu'on ne peut pas appliquer les techniques classiques qu'on a ici, à savoir une plantation. On ne peut pas les appliquer parce qu'il y a des zones à reboiser qui sont relativement difficiles d'accès. Il y a toute une problématique autour du camp planté pour avoir le maximum de réussite dans le projet de plantation. Il y a à peu près 75% des sols qui sont artificialisés et qui ont perdu leur potentiel en termes de rendu de services écosystémiques, que ce soit production, agricole, etc. Il y a eu beaucoup de travaux qui ont été faits sur le semi-direct, c'est-à-dire semer à grande quantité, grande densité des graines d'arbres sur la zone qu'on va reboiser, sauf que ces graines ne sont pas protégées en tant que telles de tout ce qui est impact environnementaux, sécheresse, etc. L'inconvénient qu'on a actuellement, c'est avec des plantations classiques standardisées, des plants qui sont préparés en pépinière, qui sont transférés au champ. Il faut les élever en pépinière. D'autre part, il faut les transporter et après, il faut les planter. D'où un coût du travail. Et ensuite, il ne faut pas se tromper sur la période où la plantation va être effectuée. S'il n'y a pas de pluie pendant huit jours, la plantation est totalement détruite. Donc une opération de reboisement qui est un échec complet. Mais également, il y a aussi toutes les zones qui sont atteintes de désertification. Et là, pareil, donc difficulté de mise en œuvre, difficulté de choisir le moment, comme on l'a dit, de la plantation. Un exemple, au Maroc, dans des zones dans le Haut-Atlas, c'est en général 50%, 60% de mortalité lorsqu'il y a la plantation. Avec la Technic Morpho, on va pouvoir, dans un temps hyper court, préparer des graines de telle façon qu'elles soient protégées des impacts environnementaux, sécheresse, température, etc. Et on va pouvoir entamer l'exercice de semi-direct à des temps bien précis, c'est-à-dire dans des moments où l'environnement est adéquat pour faciliter le développement de la plante, à savoir de l'humidité, de la pluie, etc. Ce procédé qui est adapté à la Technic Morpho et à la technique de plantation via le drone permet de concevoir des capsules qui vont être parfaitement adaptées aux conditions dans lesquelles la plantation va être faite. Et d'autre part, elles vont aussi permettre d'amener de l'innovation pour faciliter le développement de la capsule en tant que telle. Le drone va effectuer cette plantation, permet aussi de minimiser les risques d'endommagement de la capsule et donc de la graine à l'intérieur. On peut imaginer facilement que cette mortalité soit diminuée de manière significative. Ça devient un outil hyper performant et en tous les cas, outre un outil intrinsèquement hyper performant, mais aussi qui peut être optimisé à travers diverses innovations qu'on peut ajouter très facilement dans la conception de ces capsules. Un exemple, c'est tout ce qui est minier. Les miniers ont le devoir de réhabiliter ce qu'ils ont détruit à travers leur exploitation. Et souvent, ces exploitations minières sont présentes, localisées dans des endroits difficiles d'accès. Et l'avantage de ce drone, c'est qu'avec tous les systèmes de repérage, de géolocalisation qu'on peut embarquer, on va pouvoir accéder à tous ces sites sans se déplacer. Donc automatiquement, des coûts totalement inférieurs et une rapidité de mise en action. Ce système rassemble tout un ensemble de propriétés et d'avantages qui va faire qu'on pourra l'appliquer n'importe où. Et c'est en adaptant bien évidemment l'essence forestière à planter, la conception de la capsule, mais en tous les cas, c'est un outil générique qui va faire qu'en termes de coûts et en termes de réussite, ces deux indicateurs vont être particulièrement augmentés. Alors le futur avec Morpho, c'est déjà donner une gamme d'applications plus importante parce qu'on sait qu'intervenir sur un sol minier et intervenir dans une zone qui a subi la désertification, c'est deux approches différentes. L'idée, ça serait de copier certains processus biologiques fondamentaux dans l'évolution et dans la stabilité d'un écosystème. Dans la productivité, stabilité et résistance d'un écosystème. A savoir ne pas mettre qu'une essence, mais mettre des cocktails d'essence et des cocktails d'essence qui sont complémentaires. C'est-à-dire qu'on sait que dans une dynamique d'un écosystème forestier, il y a des plantes qui apparaissent en premier et qui vont accompagner d'autres essences qui vont arriver derrière. Et l'idée, ça serait de copier ces processus qu'on appelle processus de facilitation ou processus de plantes soil feedback. C'est-à-dire comment une plante va aider l'autre à se développer et comment tout ça va faire que vous allez avoir un ensemble, un système qui va être résistant. Pour rappel, on est quand même dans un contexte de changement climatique et cette approche-là permettra de résoudre tous les phénomènes de désertification, mais tout ce qui est lié à désertification. Donc une belle approche et une approche qui pourra gommer pas mal de désavantages qu'on a à l'heure actuelle.